à madagascar on recense près de 11 millions de jeunes les dernières statistiques montrent que 62 % de la population ont moins de 25 ans et 32 % sont âgés de 10 à 24 ans les jeunes sont considérés comme un potentiel fort pour le développement d'où l'importance du symposium national sur la santé et le développement des adolescents et des jeunes qui se tient pendant trois jours à l'ISTS de manjimin en durenfouti le premier ministre cool roger et non moins ministre de la santé publique a relevé ce point lors de la cérémonie d'ouverture officielle de ce symposium la jeunesse constitue indiscutablement une force en présence et une force d'avenir inestimable l'organisation de ce symposium national est un défi nos partenaires ainsi que les ministères des organisateurs ses équipes l'ont non seulement relevé mais ont également mis en oeuvre avec efficacité les missions qui leur ont été confiées les thématiques sur lesquelles vous portez vos travaux s'articule autour de la création de l'environnement favorable pour le développement des adolescents et des jeunes à travers la promotion des normes de leur domaine organisé par le ministère de la jeunesse et des sports en partenariat avec le ministère de l'emploi et le ministère de l'économie ainsi que le fnup ce symposium a pour objectif de recueillir les attentes des jeunes qui sont les plus exposés aux infections sexuelles transmissibles au vih sida à l'analphabétisation et au chômage ce symposium devrait rapprocher la politique nationale de la jeunesse à la politique générale de l'état nos attentes sont très claires déjà qu'on écoute les jeunes faire des propositions très claires sur leur avenir de quoi ils ont besoin et comment nous pouvons les accompagner et je crois que ça c'est un point important quand on sait que presque la moitié de la population du madagascar sont des jeunes c'est des jeunes donc qui ont besoin d'aller à l'école d'aller faire des études et surtout une fois qu'ils ont fait des études de trouver du travail donc ça c'est ça c'est le premier point tout le volet économique d'appui aux jeunes et le deuxième point qui est très important également c'est que on a ignoré pendant pas mal de temps la santé des jeunes allez dans n'importe quel hôpital vous ne verrez aucun jeune mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas malades c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'espace pour eux pour exposer leurs problèmes spécifiques reliés à la santé donc ça aussi c'est très important c'est des informations qu'ils vont avoir ici et nous donner leur appui leur idée de la façon dont on peut gérer le programme donc on a fait ce symposium avec les différents ministères qui sont concernés le ministère de l'éducation le ministère de l'emploi le ministère de la santé le ministère de la jeunesse qui est aussi maire d'oeuvre et on l'a mis sous le couvert du ministère de l'économie et du plan puisque c'est le plan qui programme un peu l'avenir du pays pour s'assurer que quand les plans seront terminés il y a assez d'espace pour tous les jeunes de ce pays donc c'est un peu dans cette optique que nous faisons ce symposium ce symposium voit la participation de près de 300 jeunes représentant les 22 régions de madagascar les résolutions seront intégrées dans le plan d'action de développement qui est en cours d'élaboration entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers sur le continent aussi ah réel et Sous-titrage FR ?